Le dimanche 13 novembre 2022, l'équipe des restos du coin a organisé une activité culinaire avec les pensionnaires du centre d'accueil d'Angonje pour un moment de partage et de bonheur. L'objectif de cette rencontre était d'apprendre aux jeunes filles à parfaire leur talent culinaire. C'est important pour moi de pouvoir faire cet atelier. Pourquoi ? Pour vous montrer, vu qu'on a des jeunes filles ici, qui sont appelées à être maman, qu'elles sachent déjà de moins faire certaines recettes. Donc aujourd'hui, nous allons faire de la bolognaise. Donc là, nous sommes en train d'apprendre comment faire de la bolognaise. Il faut savoir que dans les orphelinats, c'est plus de poulet qu'ils consomment. Donc, on va se voir d'autres recettes comme ça. Ça fait du bien. Donc, en amont, tout ce que les dames sont en train de faire là a déjà été préparé par les restos du coin. Donc, c'est tout simplement ce qui va être servi tout à l'heure qu'elles sont en train de reproduire. Donc, elles verront comment ça a été préparé déjà, ce qu'elles vont consommer tout à l'heure avec le reste aussi des pensionnaires de cette orphelinat. C'est attentif et à l'écoute que les pensionnaires se sont appliqués en reproduisant la sauce bolognaise du chef Merlin. Aujourd'hui, nous avons eu un atelier avec le resto du coin. Nous avons accueilli chez nous le chef cuisinier. Et il nous a appris, en ce jour, comment on prépare la sauce bolognaise. Parce que, d'habitude, ce qui est au menu, c'est le riz au poulet. Mais aujourd'hui, nous avons appris une nouvelle recette que nous avons. Nous allons l'appliquer tous les jours. Donc, nos plats vont maintenant changer en venant manger du spaghetti à la sauce bolognaise. Donc, c'est un peu ça. Je veux dire merci au chef cuisinier d'être venu ici pour nous apprendre cette nouvelle recette. C'est attentif et à l'écoute que les pensionnaires se sont appliqués en reproduisant la sauce bolognaise du chef Merlin. Après l'atelier, c'était le moment de dégustation. Un moment de pur bonheur pour les taux-petits. Les responsables du centre d'accueil n'ont pas manqué de féliciter l'initiative. C'est une bonne initiative pour le Resto du coin de venir apprendre à nos enfants comment faire des mélanges au niveau de la saison menthe pour rehausser dans le goût de la nourriture. Et on va dire au finis que nous félicitons, par ma voix, le centre, le directeur. Donc, félicite le Resto du coin pour son initiative. Merci.